Bien évidemment, le générique s'est imposé au niveau des produits pharmaceutiques de par la présence des producteurs algériens déjà. Et la nécessité de la présence du générique, évidemment, c'est la prise en charge des patients et pouvoir répondre aux besoins de la santé. Et de ce fait, le générique a pleinement sa place. Il a prouvé aussi, selon ce qui existe sur le marché, qu'il est là, il est présent et il est nécessaire, que ce soit sur le plan de la prise en charge, je me répète un peu, de la santé ou bien sur le plan économique également. Et puis, c'est des compétences que l'Algérie a gagnées avec la présence des producteurs des génériques qui permettent de développer ce créneau pleinement. Même si la substance chimique et le générique ou d'ordre général prend en charge certaines pathologies, l'avènement du biologique et du biosimilaire, c'est pour certaines pathologies et non pas pour toutes les pathologies. Et ça ne peut pas couvrir l'ensemble des thérapeutiques. On parle de thérapie pour les pathologies graves, pour lesquelles l'efficacité des médicaments doit être, si vous voulez, de plus en plus prouvée, pour lesquelles, peut-être, et je dis bien peut-être, le générique ou la substance chimique n'a pas pu répandre aux besoins du traitement. Mais on ne pourra pas les comparer, sauf si maintenant on est dans une thérapeutique curative radicale qui va, si vous voulez, traiter une pathologie avec une substance biologique et que le chimique va disparaître. Mais bon, ça c'est une image vraiment caricaturale. C'est des inquiétudes des praticiens ou des patients. Il ne faut pas perdre de vue que l'appréhension des utilisateurs, elle est à prendre aussi en considération, mais à prouver sur le terrain. Et sur ce plan-là, il va falloir qu'il y ait des interventions techniques. Entre guillemets, la pharmacovigilance, elle se penche sur la notion d'inefficacité des médicaments. Donc, il faudra qu'on prouve que réellement ce médicament est inefficace et non pas avec des jugements empiriques, que ce soit des praticiens ou des patients. Les préjugés, il faut savoir aussi qu'on a des décisions qui sont avec un effet placebo. Par exemple, un préjugé d'un patient qui est convaincu que le générique n'est pas efficace, du coup, il ne va pas sentir d'amélioration. Et pour justement pallier à ça, il faudra qu'il y ait une prise en charge de la question. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que ce générique-là, il est passé par un processus réglementaire et un processus d'évaluation. Il faudra toujours se poser la question, est-ce que réellement il est inefficace ou pas ? Mais sinon, ça, ça restera toujours posé, que ce soit chez nous ou ailleurs.